Radio Massabelle 97.8 101.8 Deux numéros de téléphone à votre disposition 83 25 21 83 48 61 La vie de l'Esprit-Laye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant, merci de me recevoir pour parler de cette joie de donner et du plaisir de donner plus que recevoir, comme disait la chanson. J'en profite préalablement pour vous remercier Laetitia de m'accueillir, mais surtout de m'accueillir dans ces nouvelles fonctions, enfin qui ne sont plus tellement nouvelles, puisqu'elles datent de 3 ou 4 mois, mais dans ces fonctions bénévoles de déléguer épiscopale à l'information. Parce que je crois qu'il y a là vraiment un enjeu aussi de la campagne du denier, parce que l'information c'est quelque chose d'important. Et c'est important que quelqu'un fédère toute cette information et soit un peu le porte-parole de ce que doit dire l'Église pour qu'elle parle d'une seule voix. C'est parfois difficile dans toutes les sociétés de parler d'une seule voix, dans l'Église en particulier. Mais voilà, je crois que c'est une mission très importante et très belle que vous portez. Merci de le faire. Et en tant qu'économe, je dis merci de le faire en plus de votre activité bénévolement. Voilà. Ça c'était le mot de présentation. Avant de dire ce que tu es un économe. Oui, parce que en même temps, merci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question qui je suis, etc. Donc bon voilà, c'est dit. Donc la déléguée à l'information, j'aide simplement Joseph et notre radio. Et puis voilà, au niveau des médias. Et il faudra peut-être passer, il y a une autre étape, c'est l'émission où je suis passé la semaine dernière pour parler justement du don dans les îles avec Dieu m'est témoin. L'information, elle passe aussi par la télé. Donc peut-être on pourrait suggérer que vous fassiez, en tant que déléguée épiscopale à l'information, une émission Dieu m'est témoin en invite Skype. C'est intéressant. Et il y a surtout des retombées. Moi, j'étais étonné du nombre de personnes qui avaient relâts cette émission. Ça nous éloigne du sujet. Pas du tout, parce que nous sommes dans la communication. Et c'est vrai, quand même, Dieu m'est témoin. Souvent, on n'a plus accès sur Internet à cette émission, puisqu'elle passe souvent à 6h50 le dimanche matin, où nous, bons chrétiens que nous sommes, n'est-ce pas ? Nous sommes à la messe, où nous nous préparons pour y aller. Donc voilà, elle est toujours visible sur Internet et des mois, des semaines après, en plus. Donc ça fait partie de la communication. Je crois que dans ce qui est ma mission d'économe, qui est en fait, je résume toujours, cette émission d'économe, il ne faut pas la voir sur l'aspect administratif. Je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un trésorier. Elle relève d'abord d'une émission canonique, qui relève du canon 485, qui dit que chaque diocèse doit avoir un économe. Et donc, elle dépasse largement l'aspect comptable ou financier, puisqu'elle s'enracine vraiment dans ce qu'est la vie de l'Église. Et cette mission-là, elle, moi je la vis en tout cas, comme permettre à la réalité pastorale de s'incarner. C'est-à-dire apporter les moyens financiers face au désir de l'évêque d'annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, et permettre que ça puisse se faire. C'est-à-dire qu'il faut annoncer l'Évangile, mais pour annoncer l'Évangile, il faut un minimum de moyens. Et la mission d'économe, elle est là. Mettre en face les moyens, toujours dans la perspective de l'annonce de l'Évangile. C'est pour ça que j'insiste très souvent, et même auprès de mes collègues économes. Non, l'économe, ce n'est pas un administratif, ce n'est pas un directeur général des services. Si on le voit du côté, je vais dire profane, oui c'est ça, mais moi je veux le voir d'abord du côté ecclésial, et d'abord dans ce service rendu à l'Église catholique, en Guadeloupe ici, mais ailleurs, puisque nous sommes un économe par diocèse, et avec tout ce que l'Église aussi, en Guadeloupe, peut faire pour l'Église d'Haïti ou pour d'autres. — Donc vous êtes en train de nous dire quand même qu'un économe diocésain est catholique, il doit être propre, évidemment, foncièrement honnête. — Un économe diocésain doit, pour être un homme économe, alors j'espère que c'est le cas partout, il faut être dans son état de vie en conformité avec ce que dit l'Église catholique. Voilà. Donc après, chacun a sa conscience en plus. Mais voilà, il y aurait une incompatibilité, et le canon d'ailleurs le dit très bien, entre un économe qui, dans l'histoire ou dans l'avenir ou dans la vie, ne serait pas en concordance. — Alors, on va parler du denier. Alors ce denier de l'Église, avant de venir sur des chiffres, c'était des choses peut-être plus concrètes. C'est quoi le denier exactement ? — Le denier de l'Église, c'est la participation que les fidèles portent à l'Église. Vous disiez tout à l'heure, depuis 1905, c'est pas tout à fait vrai ici, puisque la loi de séparation de l'Église et de l'État a été ici appliquée dérogatoriamente en 1911, et les inventaires n'ont eu lieu qu'en 1916 ou 1917. Donc il y a eu, voilà, compte tenu probablement de la distance et de la spécificité particulière, un petit moment de flottement entre la métropole et ici au début du XXe siècle, avec toute une période de la fin des fabriques, etc., qui a été un peu compliquée. Et donc les catholiques se sont pris en charge pour participer à la vie de l'Église, puisque l'Église catholique, elle vit du denier que versait catholique, mais elle vit de tous les dons qui lui arrivent, puisqu'elle ne vit que de ça. Alors c'est un budget un peu considérable quand on le regarde de manière générale, puisque chacun a tendance, et on fait tous pareil, à voir les choses à travers sa paroisse, son Église, son curé. Au niveau du XVI, l'Église catholique en Guadeloupe, c'est quand même des chiffres qui sont un peu importants. C'est par exemple, à la charge de l'Église, en tant que propriétaire ou affectataire, 180 lieux, 90 chapelles ou églises, qui sont occupées pour le culte, ce qui est important pour un territoire de 1700 km² de 400 000 habitants. C'est autant de salles qui sont dévolues à des activités cultuelles, pour les cathés, pour les paroisses, etc. Globalement, c'est 80 000 m² de surface utilisée couverte. 80 000 m², ça fait 8 terrains de foot, 8 hectares. On ne se rend pas compte de ça quand on voit les choses... J'essaie toujours de remettre ça dans leur contexte. Et puis, c'est aussi... Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles, des centaines de bénévoles à des paroisses, qui sont impliqués. Mais c'est quand même 54 salariés sur l'ensemble de l'Église catholique en Guadeloupe, ce qui correspond à 40 équivalents en plein. Je dirais ça, d'ailleurs, lors de l'Assemblée générale, la semaine prochaine, qui aura lieu au Rézé, à Bembridge, précisément. Donc ça, c'est sur l'aspect pratique. Donc il y a réellement une activité qui est significative. Mais au-delà de ça, au-delà de l'aspect pratique, l'Église catholique en Guadeloupe, c'est 50 000 enfants au catéchisme. C'est un poursuit considérable. C'est, en 2013, 3 500 baptêmes, près de 400 mariages, 2 500 funérailles. C'est aussi plus de 3 000 jeunes ou adultes qui ont reçu la confirmation. Donc il y a réellement beaucoup de gens qu'on touche. Et la difficulté du denier, c'est qu'avec tous les chiffres que je viens de vous donner, 50 000 enfants, 3 000 sépultures, etc., on a de très nombreux points de contact avec les chrétiens de Guadeloupe. Et pour autant, c'est difficile que ça se concrétise par le denier, puisque à nombre de donateurs, je parle à nombre de familles, là, parce qu'on vise les 9 000 donateurs cette année en Guadeloupe. Donc il y a, grosso modo, 50 000 foyers fiscaux ou familles en Guadeloupe. Ça fait très peu, finalement, par rapport à la fois à la population et par rapport au nombre de personnes qui font appel à l'Église pour leur apporter de cette forme. Parce que, finalement, le denier, ce n'est pas... Dans l'Église, on n'est pas dans le système de taxation, et le pape François l'a dit. Il faut supprimer la douane pastorale. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On n'est pas dans une logique d'obligation. Mais on travaille vraiment là-dessus. On est dans une logique de responsabilisation. Et d'ailleurs, cette année, sur les affiches du denier, vous avez une phrase qui dit « Je donne à mon Église ». Je peux ne pas être d'accord avec tel prêtre qui est dans ma paroisse ou être tout à fait à la même longueur d'onde avec une option ou l'autre. Mais globalement, j'appartiens à l'Église. Et quand on est dans ce sentiment d'appartenance, on comprend qu'on doit participer. Je ne fais pas une... Pardon, je parle beaucoup là. Je vous laisse parler. Je ne fais pas une offrande comme je la fais au Resto du Coeur, par exemple. Ça veut dire que les Restos du Coeur, je donne de l'argent pour aider les autres. L'Église, je donne de l'argent pour la faire vivre, pour aider les autres. Et parce que j'appartiens. Et parce que j'en... Elle me sert dans ma vie. Et c'est ça qui est important. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'au bout de ce que vous venez de dire, et ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a 80 000 m² dédiés quand même au culte, que ce soit église, salle paroissiale, catéchie, etc. Il y a donc à peu près 100 000 ou 200 000 Guadeloupéens qui sont quand même au milieu de l'Église catholique, au moins pour les sacrements. Et pourtant, il y a relativement peu de donateurs, donc peu de personnes qui sont d'accord pour faire vivre cette Église, en fait. Alors, c'est un peu particulier. C'est un peu... C'est un contraste, quoi. C'est un peu paradoxal. Je ne dirais pas qu'il y a peu de donateurs. C'est vrai que proportionnellement, il y a peu de donateurs, mais par contre, il y a des nombres de donateurs, si j'ose dire, anonymes, à la quête du dimanche, etc. Voilà. Il faut aussi... Oui, heureusement qu'il y a la quête du dimanche, parce que nos églises sont pleines, quand même. Exactement. Donc, c'est une recette importante aussi. Donc, c'est vrai qu'ici, on est dans un contexte particulier. On est dans un contexte économiquement contraint, un peu compliqué, comme partout, mais peut-être encore un peu plus ici qu'ailleurs. En métropole, par exemple, on insiste beaucoup sur les incitations fiscales. Ici, c'est inopérant, enfin, c'est à la marge. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas au denier en Guadeloupe que l'église n'a pas les moyens de vivre. Mais le don, il s'incarne en Guadeloupe davantage dans les quêtes, par exemple, que dans les autres diocèses métropolitaires, parce qu'il y a une culture de l'argent liquide qu'il n'y a pas en métropole. Parce que si on regarde les chiffres, par exemple, avec des diocèses de taille similaire, on a ici... Si vous voulez, c'est l'inverse. Ce que les diocèses de taille similaire ont en denier, nous, on l'enquête, et ce qu'ils ont en quête, on l'a en denier. Donc on a normalement les mêmes sommes, sauf que ce n'est pas réparti pareil. D'accord, d'accord, effectivement. Donc il y a cette culture traditionnelle qui est de donner, souvent, je vois bien... Donc en fait, vous avez des coffres forts de pièces au diocèse. On n'a pas des coffres forts de pièces, parce que les banques les prennent, et heureusement, il y a longtemps que ça a été matérialisé, mais voilà, c'est important de souligner ça. Le denier peut paraître faible, mais en contrepartie, les quêtes, par exemple, sont importantes. Donc il y a un équilibre qui se fait. Alors, M. Seine, est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Oui, bien sûr. Notamment, nous sommes en juin. Alors après, par contre, nous reviendrons sur à quoi sert le denier, mais d'abord, quels sont les chiffres par rapport à l'an passé, par rapport à ce que le diocèse a besoin, ce dont il a besoin ? Alors, dans les chiffres, aujourd'hui, la campagne, elle a commencé début mars, donc on est, il y a 15 mars, 15 mars, 3 mois que la campagne a commencé. Donc, on commence à avoir une petite... Même si les enveloppes circulent depuis plus longtemps. Non, non. La campagne a commencé au début du carême. D'accord. En plus, il y a eu, pendant le carême, une opération pour Haïti. Voilà. Donc ça veut dire que ça ne s'est pas télescopé, mais il y a eu des belles sommes qui ont été récoltées dans les paroisses pour permettre que l'église de Guadeloupe continue à soutenir l'église d'Haïti. Il y a beaucoup d'échanges entre Haïti et Guadeloupe à travers les prêtres, les évêques, etc. Donc il y a eu deux opérations qui se... Je veux dire, qui s'articulent. Mais c'est vrai que si on n'était plus axé en marche sur la campagne d'Haïti, on n'a pas rédit de nier. C'est très bien que... Ce n'était pas la priorité pour l'instant. Les efforts sont contraints et qu'on ne peut pas faire peut-être le denier en même temps que la campagne d'Haïti. Donc voilà. Donc la campagne, aujourd'hui, elle a bien démarré. On est à 3 mois. Globalement, on a à peu près la moitié des donateurs qui ont participé. Donc ça veut dire que sur 3 mois, la moitié des donateurs, c'est convenable. Au niveau de la collecte, on est un peu en dessous du tiers. Voilà. Donc il y a peut-être un effort à faire là-dessus. J'ai envie de dire, on sait bien aussi que pour tout le monde, la situation est compliquée. Alors j'ai entendu dans les paroisses quand même qu'on est à moins de la moitié à la même période de l'an passé. Il y a des paroisses, des prêtres qui le disent aussi ouvertement. Nous avons reçu moins de la moitié que l'an passé. Chaque prêtre, au niveau de la relance de Pentecôte, dans chaque paroisse, j'ai fait un état de la situation de date à date. C'est-à-dire du 1er juin 2013 au 1er juin 2014. Donc chacun a pu dire en cher, ben voilà, on a fait bien, on a fait moins, on a fait moins bien. Je ne suis pas très inquiet. Parce qu'il y a des donateurs, c'est un flux régulier. Je pense aussi que les actions que l'on va mener, il y a deux actions que l'on va mener particulièrement. Dès l'Assemblée générale passée début juillet, nous allons envoyer à notre fichier de donateurs et plus largement à un fichier de personnes rayonnant autour de l'église. Nous avons à peu près 20 000 adresses, vont recevoir une explication sur le denier, sur le denier à aujourd'hui, les comptes de 2013, les travaux qui sont en cours. Donc ça, ça va être adressé nominativement à chacun avec une enveloppe retour. C'est en général une campagne qui fonctionne bien, qui porte bien ses fruits. Et surtout le mois de juillet l'année dernière, ça a été significatif. Ensuite, on a cette année fait une campagne avec une bande dessinée pour expliquer aux enfants du caté ce qu'est le denier et ce à quoi il sert. Et elle sera distribuée à 50 000 exemplaires en septembre lors de l'inscription. Donc voilà, le fait qu'aujourd'hui on est dans une campagne en paroisse, on passe dans une campagne qui est un peu plus adressée, les choses vont fonctionner. Pour autant, le denier en 2013, c'était très précisément 855 273 euros de collectés. Cette année, on espère atteindre les 900 000 euros de collecte. Cet argent précisément représente à quelques euros près ou à quelques centaines d'euros près tout ce qui a servi, qui a été utilisé pour payer les prêtres. C'est-à-dire qu'en 2013, les prêtres pour lesquels on a cotisé à la Sécurité sociale, à la Caisse de retraite, ainsi que leur traitement et ainsi que leur déplacement correspondent à la même somme, 850 000 euros. Donc aujourd'hui, on peut dire que le denier, il correspond à payer les prêtres dans les charges sociales, les prêtres dans leur traitement et les prêtres dans leur déplacement. Alors, pour la transparence, puisqu'on est sur les prêtres, est-ce que vous pouvez nous dire ? Parce que quand on entend un chiffre de 850 000 euros, on se dit « Oh là là, ils roulent sur l'or, les prêtres ». Est-ce que c'est le cas ? Quel est leur salaire, entre guillemets ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Il faut savoir qu'il y a 60 prêtres aujourd'hui qui sont au service des paroisses et des communautés, des retraités, des actifs, peu importe, des religieux. Un prêtre aujourd'hui, tous les prêtres en Guadeloupe, perçoivent le minimum, ce qu'on appelle le minimum interdiocésien garanti, qui est voté par la Conférence des évêques de France tous les ans ou tous les deux ans, qui est net de 897 euros. Donc eux, ils n'ont pas les 40%. Ils n'ont pas les 40%. C'est comme pour les mêmes prêtres de métropole. Exactement. D'accord. Tous les prêtres perçoivent 897 euros net. À cela s'ajoute le fait qu'ils soient logés, etc. Mais leur traitement, c'est 897 euros net, dans lesquels il y a des horaires de messe, puisqu'il y a un système de péréquation pour ne pas défavoriser personne en fonction de l'endroit où il se trouve. Mais voilà. Donc un prêtre touché cette somme qui est voté par la CEF. Et là-dessus, nous, on cotise, etc., de manière à assurer une retraite. Non, la CEF, c'est... La Conférence des évêques de France, qui fixe l'indice annuel. Donc voilà. Et le denier correspond exactement à ça. Sauf qu'il y a 60 prêtres. J'espère qu'il y en aura davantage. Et c'est une... Au contraire, c'est des charges dont je souhaite qu'elles augmentent. Parce que plus elles augmentent, plus il y aura de prêtres au service des Guadeloupéens. Ce sont les seuls. Maintenant, je souhaite qu'elles augmentent. D'accord. Mais oui, mais si les prêtres augmentent, vu que pour l'instant, les chiffres sont mauvais, même si vous n'êtes pas inquiets, comme vous nous dites, si un jour, il arrive que... Non, les chiffres ne sont pas mauvais. Les chiffres sont ce qu'ils sont et correspondent à la réalité de ce que vivent les Guadeloupéens. Très bien. Vous savez, dans l'Évangile, le Seigneur lui-même le dit, on ne tire pas du sang d'une pierre. Je ne veux pas tirer du sang d'une pierre. Je veux simplement que chacun se sente concerné et donne de ça en fonction de son pouvoir et de sa responsabilité. J'entends très bien qu'on ne puisse pas faire un effort parce que la situation est contrainte. Ce qu'il faut, c'est... C'est l'appartenance au-delà du don. J'ai envie de dire, moi, je ne remercie pas quelqu'un qui donne 1 000 euros plus que quelqu'un qui donne 10 euros. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce qui compte, c'est le geste. Donc, voilà. Après, c'est à moi, si jamais il y a plus de prêtres et que le denier n'augmente pas, c'est à moi de faire des économies de structure ailleurs pour permettre de payer les prêtres. Mais payer les prêtres, c'est la priorité. Tout à fait. Alors, vous venez de dire quelque chose, c'est de donner des priorités pour enlever au niveau des structures. Donc, le denier de l'Église ne paye pas que les prêtres. Alors, le denier de l'Église, c'est payer les prêtres, mais les ressources de l'Église ne sont pas que le denier puisque l'Église, dans ses produits, vend de la librairie comme l'Église en Guadeloupe, vend des cierges à des quêtes, reçoit du casuel, etc. Donc, tout ça, ce sont les recettes de l'Église. Mais qui ne concernent pas les prêtres. Mais qui ne concernent pas les prêtres, ce qui concerne les paroisses. Donc, si vous voulez, le but, c'est quand même dégager le maximum de moyens pour la pastorale et en état le plus économe et le plus juste possible dans les charges de fonctionnement. À aujourd'hui, par exemple, sur les comptes que nous allons présenter la semaine prochaine, les frais de fonctionnement, de manière générale, ont diminué de près de 15% d'une année sur l'autre. Avec, en essayant de renégocier, en essayant de s'adapter, en essayant de mutualiser le personnel pour rendre plus de services, mais avec, peut-être, ne pas remplacer les personnes qui sont à moindre, etc. Donc, le but de la manœuvre, il est là. On a la chance, en Guadeloupe, d'être dans une situation encore favorable, parce qu'il y a beaucoup de pratiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Mais alors, on peut croire qu'il faudra s'adapter et qu'à l'horizon 20 ans ou 25 ans ou 15 ans, ça risque d'être plus contraint parce que la société évolue, parce qu'on risque d'avoir un schéma un peu, peut-être moins criant que celui qu'on connaît à Métropole, mais inévitablement, il risque d'y avoir une évolution. Tant mieux si elle n'a pas lieu, mais si elle a lieu, on peut aujourd'hui l'anticiper. De l'anticiper comment ? C'est essayer d'adapter au maximum notre fonctionnement pour que, dans 15 ans, si jamais on n'était plus contraint, on ait toujours suffisamment d'argent pour fonctionner, pour faire vivre l'église. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Je serais ravi. Mais bon, voilà, c'est notre devoir et ma responsabilité de dire, voilà, si c'était comme ça dans 15 ans, on ne peut pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas. Je reviens sur ce chiffre encore de 80 000 m² qui me marque. Comment vous faites ? Comment l'église fait financièrement pour entretenir ces églises, ces salles paroissiales, pour peut-être les EHPAD aussi ? Je sais qu'à un moment donné, il y a quand même des projets aussi d'église. Il y a plusieurs options. La première partie, c'est que pour autour de 27 000 m², ce sont des édifices qui sont affectés au culte. C'est-à-dire qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'ils sont intérieurs à 1911 et que ce sont les communes qui en ont la responsabilité et la charge, voire l'État, par exemple, pour les deux cathédrales. Donc ça, on a assumé... Même patrimoine historique, d'ailleurs. Voilà. On a assumé les charges d'affectataires, c'est-à-dire entretien intérieur, etc., mais on n'a pas les travaux. Pour le reste, il y a beaucoup d'endroits où il faut faire des travaux. Il est clair qu'à aujourd'hui, on n'a pas les moyens de mener une politique générale de rénovation totale. Donc on a pris l'option qui est un peu différente, qui est de dire, faisons des travaux à notre mesure, à la mesure des paroissiens, incitons les paroissiens, et si on ne peut pas tout refaire d'un coup, faisons-le par tranche. C'est l'histoire, par exemple, je vous donne ça, mais c'est l'histoire de Pointe d'Or aux Abîmes. Oui, qui vient d'être rénovée. Où il y avait un gros projet de rénovation totale qui était inatteignable et que les paroissiens n'étaient pas possibles de mettre une somme pareille. Donc, les paroissiens se sont mobilisés. On a un peu la paroisse avec quelques économies. Et grâce à un budget tout à fait raisonnable de 25 000 euros de mémoire, on a pu refaire le toit, reprendre la charpente, etc. L'essentiel aujourd'hui, c'est que quand les fidèles vont à l'église à Pointe d'Or, ils ne leur pleuvent pas dessus. Alors que jusqu'à présent, on cherchait les trous dans la toiture pour ne pas se mettre sous un trou. Donc, voilà. Et on fait un peu ça. Il n'empêche qu'à côté de ça, il y a des projets plus structurants. Je pense par exemple à la partie 2 de la construction des salles de catéchisme de Fatima où on a changé nos processus d'épaule et on a fait quelque chose de beaucoup plus modeste mais pour lesquels on a demandé une aide aux œuvres pontificales missionnaires. On a bon espoir de la recevoir. Ainsi qu'une aide aussi à l'AED qui était venue ici d'ailleurs et qui soutient les églises en développement puisqu'on est ici considérés comme un église en développement puisqu'on dépend de la propagande d'affilée. Donc, la situation est un peu paradoxale mais ça nous permet de chercher des financements conjoués. Donc, ça, c'est Perlence Fatima. Je vais donner un autre exemple qui est au Lamentel à la chapelle de... Aidez-moi, j'ai un trou. Bon, peu importe. À Castel. À Castel, exactement. Où la chapelle a été détruite par le cyclone, je crois, en 1989 par Hugo. Elle n'a jamais été reconstruite. Le terrain est disponible. Et à côté, on se réunit dans une maison en plus ou moins bon état, plutôt en moins bon état que mieux d'ailleurs, qui a été prêtée par la mairie. Aujourd'hui, on est en négociation avec la mairie pour ne faire qu'une unité foncière et reconstruire à Castel une chapelle convenable mais une chapelle à la mesure de nos moyens et de nos possibilités. On ne veut pas faire Versailles à Castel. On veut un lieu de culte propre, sobre mais digne qui permette d'accueillir les fidèles. Mais donc tout ça, ça pourrait être le surplus du denier qui l'alimente, qui aide... Effectivement, il a été décidé en Conseil du Césaire... Quand je dis le surplus, c'est évidemment une fois que les prêtres sont payés. Voilà. Il a été décidé en Conseil du Césaire que toute l'augmentation du denier d'une année sur l'autre, c'est-à-dire on a eu 855 000 euros en 2013, si on a 900 000 euros en 2014, ce que j'espère, les 45 000 euros seront affectés à l'immobilier des paroisses. Voilà. Donc c'est une forme de mobilisation pour que les jeunes dans les paroisses sachent que le denier, s'ils feront un petit effort supplémentaire, il va revenir vers eux aussi. Alors je sais aussi qu'il y a des projets diocésains qui sont en cours, ou en tout cas qu'on aimerait mener à bien. Bon, par le passé, il y a eu Saint-Jean-Bosco qui a été rénové, il y a eu l'EHPAD. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça que le diocèse aimerait faire dont vous pouvez parler et qui manquent de moyens pour l'instant, évidemment ? Il y a toujours le projet, enfin il y a toujours des solutions à trouver pour Jean-Bosco avec le problème APE qui est en train de se résoudre, etc. Je crois qu'on est dans la bonne voie parce qu'on est en collaboration avec plusieurs autres organismes et on va trouver des solutions. L'EHPAD a été fait, il est complet aujourd'hui. Alors même s'il n'est pas géré par nous, on est sans propriétaire du terrain. Il y a bien sûr des appels à rénover. Il y a aussi un point qui nous interroge un peu, c'est qu'aujourd'hui, si un prêtre guadeloupéen ou pas, ou caribéen, par exemple, veut se reposer dans un lieu un peu calme, etc. Aujourd'hui, l'église n'a pas de lieu pour accueillir un prêtre en vacances ou un prêtre en repos ou un prêtre même venant de métropole. Donc là, il y a peut-être une piste à creuser et j'aimerais bien qu'on puisse trouver une solution là-dessus pour trouver un site qui permettrait de créer ça. Il y a après aussi d'autres choses qu'on pourrait faire qui dépendent de l'autorité pastorale, si j'ose dire. Par exemple, si vous allez, si je prends l'exemple du diocèse de Lyon et le cardinal Barbarin sera en visite au mois d'août ici. Ah, info, info. Non, c'est sûr. Ce n'est pas un scoop, Mgr Lannan, c'est lui-même. L'église de Lyon, par exemple, a décidé, pour des raisons qui sont propres au cardinal, de créer des maisons d'accueil pour les jeunes filles qui souhaitent garder leur enfant et qui sont confrontées à la réalité de leur famille, etc., qui les poussent à avorter. C'est un choix pastoral et le cardinal a mis des moyens là-dessus. Ici, on sait que c'est aussi une réalité terrible en Guadeloupe, malheureusement. Et donc, si c'était un choix pastoral, il y aurait peut-être que... Je pense que... Il y a toujours des projets possibles. ...monseigneur peut réfléchir au choix pastoraux qu'il peut avancer. En tout cas, voilà. Imaginons que ce soit un choix pastoral. Eh bien, mon devoir serait d'aller dans ce sens et de trouver les moyens pour faire ça. Il peut y avoir beaucoup d'autres idées. Je donne celle-là parce que je pense à Lyon puisque j'ai échangé avec mon collègue de Lyon récemment, Amaury de Vavrin. Donc, voilà. Mais dans chaque église, finalement, chacun est libre et chaque diocèse fixe ses orientations et à nous de trouver. Mais je crois que les projets pour l'avenir ne manquent pas. À aujourd'hui, on avance et on est dans une direction au niveau de l'immobilier, d'entretien et surtout de toiture parce qu'ici, c'est crucial. Alors, vous nous donnez un objectif de 900 000 euros qui serait bien. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous dire où vous en êtes à peu près ? Alors... Même si on sait qu'elle n'est pas vraiment lancée, la campagne. Elle est lancée, mais elle va continuer. L'objectif, c'est d'atteindre 9 000 donateurs. Nous sommes aujourd'hui à 4 773. Hier précisément puisque c'est le chiffre du 18 juin. Nous sommes à 4 773. Au niveau de la collecte, nous sommes autour de 360 000 euros. Oui, donc... Donc, c'est-à-dire... En dessous, quand même, si l'on devait... Alors, oui, mais on n'a que 3 mois de campagne. Donc, voilà. Ça fait 720 000 euros si on se projette... Donc, voilà. Au niveau du montant... Parce qu'avec les vacances, bon, c'est un moment de crise, c'est vrai. C'est quand même... Ce n'est pas les vacances qui sont. L'année dernière, au mois de juillet et août, on a eu autant de retours que les autres mois. Voilà. Il y a des moments forts. C'est la main de la campagne. C'est en décembre quand les gens s'aperçoivent que c'est la fin d'année qu'ils ne l'ont pas fait. Mais quelle est la date de clôture pour que... Bon, il y en a qui nous écoutent, qui disent, « Ah oui, moi, je voudrais donner, mais pour l'instant, c'est un peu dur. Au contraire, j'ai des vacances. » Quelle est la date de clôture où ce serait bien qu'au dernier délai, que chacun puisse faire son devoir, un devoir qui est vraiment pensé, réfléchi et qui concerne chacun d'entre nous. Il n'y a pas... Il n'y a pas de date de clôture. Il n'y aura pas d'excommunication si on ne le donne pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de date de clôture et je n'aime pas la notion de devoir. Justement, c'est pour ça. Devoir, c'est... Voilà, on fait ces devoirs de classe. Le devoir qu'on se donne à soi-même, je veux dire. C'est peut-être le devoir qu'on se donne à soi-même ou c'est surtout la manière dont on le vit. Si on donne parce qu'on doit donner, je crois qu'on n'est pas en conformité avec ce que dit le Christ dans l'appropriation de la foi elle-même. C'est large comme débat et on pourrait en parler deux heures. C'est une notion d'obéissance quand même qui des fois nous tient dans la foi, heureusement. Heureusement, mais bon. C'est pas que ça, en tout cas. Donc, il n'y a pas de date butoir. On peut donner quand on veut. Peu importe. J'ai envie de dire si ce n'est pas sur... Si c'est le 31 décembre, ça peut être en 2013, ça peut être en 2014, peu importe. L'essentiel, c'est de donner si on peut une fois par an et de donner combien parce que c'est ce qu'on dit aussi quelques fois. L'Église dit, mais c'est tout à fait indicatif que si je donne un jour de travail ou 1% de mon revenu, c'est bien. Donc, si je donne un jour de travail... Même si dans d'autres églises, on demande 10% carrément. En Allemagne, d'ailleurs, l'Église catholique demande 10%. C'est pas la même chose. C'est par rapport aux impôts qui est un peu particulier. Mais si je gagne 15 000 euros par an, si je donne 1%, ça fait 50 euros. Ou si on le met par mois avec le prélèvement mensuel qui est quelque chose de très bien et qu'il faut vraiment promouvoir parce que ça permet à chacun de donner plus facilement, ça fait 12 euros par mois, quelque chose comme ça. sur 12 mois. Donc, voilà. Quand on parle de 1%, si on gagne 15 000 euros, ça fait 50 euros. Si on parle de 12 euros par mois, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais vous avez quand même parlé au début que, bon, c'est pas trop la mentalité de la Guadeloupe, mais c'est quand même défiscalisable, surtout quand on donne en don... Alors, c'est défiscalisable puisque tous les dons... En prélèvement automatique, En prélèvement automatique ou pas, les dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu jusqu'à hauteur de 521 euros. Enfin, il y a des règles un peu particulières, mais il y a 60% des dons qui sont déductibles de l'impôt. Mais si je donne 100 euros et que je paie des impôts sur le revenu, en réalité, je voudrais créer une risque de 60 euros. Donc, je n'aurais donné que 40 euros. Oui, certes, mais c'est sur un chèque ou quelque chose de palpable. Ça dépend de la situation fiscale. Si je donne 100 euros à la quête résilément, on ne peut pas être défiscalisé. Là, je ne peux pas être défiscalisé, je ne peux pas avoir de reçu. Si je fais un don pour des travaux et que je donne en reçu ou si je donne au denier en envoyant le bon, je n'aurai rien reçu. Faut-il que ma situation fiscale fasse que je sois assujetti à l'impôt sur le revenu ? Alors, imaginons que je veux donner... Je peux donner 20 euros par mois, je ne peux pas sortir 200 euros comme ça, mais je peux donner 20 euros par mois. À ce moment-là, on peut faire un prélèvement automatique. C'est-à-dire qu'on remplit le bon qu'on trouve dans les enveloppes ou qu'on va trouver sur la fiche. On peut ensuite... On le glisse dans l'enveloppe, on le signe, on met en relève d'identité bancaire, on dit qu'on veut donner 20 euros par mois et tous les mois, il sera prélève de 20 euros. Et on recevra en fin d'année un reçu fiscal pour la totalité de ce qu'on a donné. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Donc du coup, automatiquement, l'euroçu fiscal arrive et on le joint dans notre déclaration d'impôt. Exactement. Voilà, donc... Et au final, j'aurais donné 240 euros alors que j'aurais peut-être du mal à donner 240 euros d'un coup. Mais si je ne veux pas faire de prélèvement, je peux donner aussi 4 chèques de 60 euros. Ce n'est pas une difficulté. L'euroçu fiscal sera... Ce sera de 240 euros. On est très souple et très libre par rapport à ça. Je crois qu'il faut vraiment s'adapter à la situation de chacun. La situation la meilleure, c'est aussi... Je disais tout à l'heure qu'on est dans une culture d'argent liquide en Guadeloupe. C'est vrai que pour nous, c'est plus facile de traiter des chèques. Le prélèvement, c'est parfait. Les chèques, c'est pas mal. Le liquide, c'est bien. Mais voilà. En termes de processus de sécurité, de traçabilité, pour nous, c'est beaucoup mieux. Donc j'invite chacun, ceux qui peuvent en tout cas, à faire un chèque plutôt que... Oui, puis j'imagine aussi que le prélèvement automatique, ça vous fait, comment dire, une réserve. Vous savez automatiquement ce qui va tomber par mois, si je puis dire. Je pense que vous pouvez être comptable. Vous avez, Laetitia, une gestion des flux de trésorerie qui vous permet de comprendre comment il faut faire. Bon, en tout cas, nous étions avec M. Sen, l'économe diocésain qui, moi, me semble très honnête dans tout ce qu'il dit et très transparent. On a besoin, dès que ça concerne l'argent, de savoir exactement comment ça fonctionne et puis de savoir que nos prêtres gagnent 897 euros net. Voilà. Donc comme en métropole et donc voilà, comme certains disent qu'ils roulent sur l'or, et bien voilà, comme ça chacun voit, regarde son salaire et peut comparer. Voilà. Donc merci donc pour l'entrée de chers auditeurs que vous pourrez faire à votre église, à vos prêtres et donc par chèque ou même par liquide ou par prélèvement. Donc vous recevrez, quand est-ce qu'ils pourront recevoir ce document ? Alors, dans l'église en Guadeloupe, du mois de juillet, juillet-août, qui est un excellent journal, évidemment, il y aura deux pages de publication des comptes comme c'était le cas l'année dernière avec une répartition des charges, avec les grandes lignes des comptes de 2013. Ensuite, donc ça, ça sera en juillet, ensuite, à partir de début juillet, donc les 20 000 personnes concernées par notre fichier recevront un à trois pliés en deux avec une enveloppe de retour qui va donner quelques informations sur le denier, la vie de l'église en Guadeloupe, etc. Et puis, en septembre, d'aller par... Alors, au cathé d'abord, il y aura la BD qui est conjointe, d'ailleurs, une BD, je suis content parce que c'est une BD qui a été faite conjointement avec la Martinique. Nous avons la même BD avec le décès de Martinique, donc le travail... Oui, elle fait 8 pages. Le travail dans la province ecclésiastique, c'est important et je m'entends très bien avec mon homologue de Martinique et de Guyane aussi, d'ailleurs, même si les réalités sont un peu différentes en Guyane. Cette BD sera distribuée aux enfants et puis, elle sera bien sûr mise à disposition dans les paroisses au courant fin septembre, voilà, comme les documents. Mais il faut un peu cibler pour faire les choses pas toutes en même temps mais que chacun se sente concerné par ce qu'il reçoit. C'est important de recevoir une lettre adressée et non pas quelque chose de distribué larguement. Merci, M. Seine. Avec plaisir. Donc, nous étions avec l'économe diocésain pour qu'il nous parlait du denier de l'église où la campagne vient de commencer et va pouvoir se prolonger, se poursuivre jusqu'en décembre, on va dire. Voilà. Chers auditeurs, merci. Et nous allons retrouver notre chant, la joie de donner, si nos techniciens le veulent bien. Merci beaucoup, merci, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada